Et puis ce matin, avant les venues de François Hollande, d'Angela Merkel, mais également du roi d'Espagne, Felipe VI, 25 jeunes de 17 ans venus tout spécialement de Montpellier. Ils ont visité le Parlement européen, tous bilingues franco-allemands. Ils préparent leur habibac. Et pour eux, l'Europe, c'est leur vie quotidienne. Et cette visite a été évidemment un grand moment. Catherine Munch et Yves Lédigue. Ces jeunes de 17 ans ont traversé la France pour venir au Parlement européen. Un voyage d'études qui les touche particulièrement, puisqu'ils sont bilingues, français-allemand, étudient dans ces langues et vivent l'Europe au quotidien. Leurs professeurs ont décroché une rencontre avec une députée de leur région, l'occasion d'un question-réponse sans détour. Où est-ce que c'est possible que l'Europe se sépare et retourne ? Est-ce que vous, vous avez une grande influence sur ça, justement, la question des réfugiés ? C'est quoi votre pouvoir en qui concerne ça ? Est-ce que moi j'ai du pouvoir ? C'est une vraie question. S'ils ne se saisissent pas de l'Union européenne, ce sont eux qui vont la construire plus tard. Donc c'est pour ça que c'est important de les aider à la découvrir et à avoir cette fibre européenne. Après un petit rappel des fondamentaux, 28 pays membres, 751 députés, une photo sous les drapeaux vient marquer la journée et les esprits. Dans les temps de crise que nous traversons, crise de conscience européenne, il est extrêmement fondamental qu'ils portent l'idée européenne, eux, à leur niveau et qu'ils soient armés et capables, à leur niveau, de lutter contre l'euroscepticisme qui, à mes yeux, d'enseignantes et de franco-allemandes aussi, est une catastrophe. Mais c'est l'hémicycle où les députés votent qui les impressionnent le plus. C'est les grandes personnes qui sont là, qui influent sur l'Europe et qui ont des décisions importantes. Je ne me sens ni française ni britannique, mais vraiment européenne. Donc venir au Parlement comme ça, qui est un lieu de démocratie en Europe, c'est vraiment impressionnant. Au Parlement européen, le même jour que le roi d'Espagne, François Hollande et Angela Merkel, forcément une journée inoubliable pour ces jeunes Européens.